Nous allons jeter un coup d'œil à la dissimulation. Nous allons faire un git statut. Je suis actuellement dans le repository git sur la branche master, dans le répertoire de travail propre. Modifions le coucou.html. Ici nous allons rajouter un petit paragraphe avec juste une phrase. On sauvegarde puis on ferme. Si on fait un git statut, nous voyons que nous avons affiché et modifié. Mais que se passe-t-il si nous décidons que nous ne sommes vraiment pas supposés le faire maintenant ? Et si nous décidons que nous aurons vraiment dû commencer cela sur une branche ? Ou peut-être devrions-nous changer le contenu et travailler sur autre chose pendant un moment ? Eh bien nous pouvons le faire en utilisant la capacité de dissimulation de git. Bon alors faisons ça. Faites un git stash, comme ceci. Et il me dit que le head a été sauvegardé. Ce qui est le dernier commit sur la branche courante, qui est le master. Et cela l'a sauvé dans un travail en cours. Si nous faisons un git stash list, cela nous montre nos cachettes. Nous avons un wipe sur le master. Et il nous montre le dernier commit et le message de commit associé. Nous allons faire un git statut. Après le stash, nous sommes de nouveau sur un répertoire de travail vierge. Nous allons ouvrir notre fichier venus. Appliquons notre solution d'urgence si vous le voulez. Ici nous allons écrire v.3 pour la troisième version. On sauvegarde puis on ferme. Nous allons faire un git commit-am suite de notre message de validation. Update le fichier venus. Cela sera considéré comme notre interruption dont nous devions nous occuper. De retour à un répertoire de travail propre. Maintenant, appliquons notre stash. Donc git stash pop. Cela fera deux actions à la fois. Un est appliqué, puis le suivant déposé. Le stash appliqué s'appliquera quel que soit le stash, c'est le dernier stash. Dans ce cas, nous avons réintégré ces modifications. Dans le fichier coucou, puis après, il supprime le stash appliqué. Ici, si je fais un git stash list, je n'ai aucun résultat. Ici, nous allons faire code coucou.html comme ceci. Donc si je reviens sur mon fichier coucou.html, vous pouvez voir que le fichier coucou a été mis à jour avant le stash. Avançons en validant notre mise à jour. Nous allons faire un git commit-am, plus loin, update, coucou. Encore. Nous allons faire un git statut. Vous retournez dans un répertoire de travail vide, et nous avons terminé.